Et salut les gens, et bienvenue dans cette petite critique sur le film S.O.S. Fantôme, l'héritage, ou en anglais, Ghostbusters Afterlife. Alors bien sûr, pour cette critique, il y aura une partie sans spoil et une partie avec spoil. Ce qui se passe, c'est que ce film, je l'attendais beaucoup, parce que je suis un gros fan de Ghostbusters, le tout premier film de 1984. J'aime un petit peu moins le deuxième, enfin je l'ai beaucoup moins vu, on va dire, donc je suis moins spécialiste. Le troisième, en tout cas le reboot de 2016, avec le casting féminin, évidemment, comme beaucoup de monde, je déteste ce film. Mais voilà, ce film-là, Ghostbusters, du coup Ghostbusters 3, puisque ce nouveau Ghostbusters est la suite du premier, du deuxième et oublie complètement le reboot, Je l'attendais beaucoup. Il fait partie des 4 films que j'attendais pour cette année 2021, avec Kaamelott, Dune, Ghostbusters et Spider-Man. Donc, et bien allons-y pour la partie sans spoil. Ok, partie sans spoil. Donc, SOS Fantôme, l'héritage, c'est l'histoire d'une famille, en fait, d'une mère et de ses deux enfants. Donc, la mère, Kali, et ses deux gamins adolescents. Nous avons donc Trevor, le grand frère, qui est joué par Finn Wolfhard, qui est un acteur qui était dans Stranger Things. Je précise que je n'ai pas vu Stranger Things, donc du coup, je ne sais pas comment s'appelle son personnage. Et du coup, sa petite sœur Phoebe, qui est également une ado de 12-13 ans, qui, elle, est jouée par Mackenna Grace, qui est une actrice, pareil, que je ne connais pas du tout. Donc, cette famille a des problèmes d'argent et va se faire expulser de chez elle. Et va déménager dans la maison du grand-père de la famille qu'ils ne connaissaient pas, le grand-père qui les avait abandonnés. Donc, dans une ville complètement perdue au fin fond de l'Oklahoma, qui s'appelle Summerville. Les gamins vont un petit peu fouiller la baraque et vont trouver, dans cette maison en ruine, vont trouver du matériel visiblement ayant appartenu aux Ghostbusters. Et du coup, les gamins vont prendre le matos et partir à la chasse aux fantômes, puisque la ville de Summerville connaît une vague de phénomènes surnaturels et étranges. Voilà, donc ça, c'est le pitch d'introduction. C'est ce qu'il y avait dans les bandes annonces également. Ce film est vachement cool. Ce film est trop bien. J'ai passé un moment de fou. C'était… je m'attendais… Étonnamment, moi, je pensais… Évidemment, je pensais bien m'éclater, parce que la bande annonce… Les bandes annonces, en tout cas, m'avaient vraiment beaucoup donné envie, m'avaient beaucoup hypé. Et ouais, le film, il est trop bien. Le film est très drôle. Ce film est très bien fait. Je reviendrai après dans la partie spoiler, mais ce film a… Je vais dire, dans les trucs qui m'ont marqué, un truc que j'ai adoré, c'est que ce film, en termes d'effets spéciaux, fait un mélange entre la 3D et les animatronics. Donc, ça… C'est très bien fait, quoi. Le film est réalisé par Jason Reitman, qui est le fils d'Ivan Reitman. Ivan Reitman, c'est lui qui avait réalisé les premiers films SOS Fantômes. Ivan Reitman, c'est un mec qui a fait d'autres films familiaux assez cools, comme Twins, avec Schwarzenegger, Un flic à la maternelle, avec Schwarzenegger, Evolution, aussi, dans les années 2000. Voilà, ce genre de film. Donc, c'est vraiment… Il y a vraiment ce côté dans ce film, et ça se ressemble, parce que c'est vraiment le thème du film, ce côté de passation, en fait, de génération. Le film met en avant les gamins. Alors, ça, c'est une des deux choses qui a pas mal fait criser, un petit peu, on va dire, dans les critiques négatives. C'est que c'est un film pour enfants. SOS, évidemment, c'est un film pour gamins de base, la saga SOS Fantômes. Mais ce film-là met en avant les gamins en rôle principal, ce qui n'avait jamais été fait avant, parce qu'avant, c'était toujours des adultes. Ça a fait un petit peu criser, mais ça fonctionne. Il y a une ambiance qui fait très années 80. D'ailleurs, même dans les costumes, dans les vêtements des personnages, c'est un petit peu bizarre, parce que les gamins sont quand même sapés comme des gosses des années 80. Au début, ça fait un petit peu bizarre, mais on l'oublie vite. Mais le film a une ambiance style Goonies, je pense, style Stranger Things aussi. Donc, c'est très cool. Et aussi, il y a énormément de fanservice. Bon, encore une fois, c'est ce que la bande-annonce laissait entendre. C'est que ce film fait beaucoup de références au premier Ghostbusters. Il y a plein d'easter eggs cachés à droite, à gauche. Mais, pour le coup, c'est du fanservice qui est très bien fait. C'est-à-dire que ce n'est pas du... Bon, évidemment, il y a quelques passages où le fanservice, on vous le met dans la tronche. Mais la plupart du temps, les easter eggs sont très discrets. C'est soit en arrière-plan, soit c'est juste un plan de une seconde. C'est... Donc, c'est très bien fait, quoi. C'est cool. Ce n'est pas lourd. Voilà, c'est ça. Il y a juste un moment donné. Il y a une vanne, une référence au premier film. Mais ça, je le dirais dans la partie spoil. Il y a une vanne qui est faite en référence au premier film, qui était un petit peu mal placée, j'ai trouvé. Mais sinon, pour tout le reste, vraiment, ça fonctionne et ça fait plaisir. Un autre truc aussi qui fait que j'ai beaucoup aimé le film, c'est que le... Bon, le film, évidemment, le thème principal, c'est les gamins qui vont découvrir le matériel des Ghostbusters et qui vont l'utiliser. Mais les adultes aussi ont quand même un rôle dans ce film. Donc, les adultes, c'est du coup la mère qui s'appelle Callie et un autre personnage qui est... Donc, le personnage s'appelle Gary Gruberson, qui est en fait un prof, un professeur du lycée du coin et qui est joué par Paul Rudd. C'est ce qu'on voyait aussi dans la bande-annonce. Voilà, ce duo fonctionne bien et voilà, les adultes ont des scènes à eux, ce qui fait qu'on a ce truc vraiment de... Que j'aime beaucoup dans les films pour gamins, c'est quand même, il donne quand même un rôle aux adultes, pour les spectateurs adultes et quand même des personnages qui se raccrochaient. Donc, ça, c'est très bien fait. Pour le reste, les critiques sont très positives. Globalement, tout le monde a apprécié le film. Mais, il y a quand même beaucoup de... Pas des critiques négatives, mais on va dire des critiques moyennes, des critiques moyennes orientées vers le positif. C'est-à-dire que le film est cool, le film est très bien fait, le film est drôle, on s'amuse bien, les personnages sont très bien faits. Mais par contre, le problème, c'est que si vous avez vu d'autres critiques, vous devez le savoir. Si vous avez vu la bande-annonce aussi, vous devez vous en douter. C'est que ce film reprend beaucoup la trame du premier Ghostbusters. et c'est un petit peu dommage. Je ne vais pas trop aller dans les détails pour ne pas spoiler, mais c'est vrai que le scénario aurait pu être un petit peu plus abouti au niveau de l'intrigue plutôt que de se contenter de reprendre ce qui a été fait avant. Parce que ce n'est pas un remake non plus. C'est ça qui est cool avec ce film, c'est que même si on reprend beaucoup des éléments du premier film Ghostbusters, il y a quand même sa propre ambiance, l'ambiance gamine, l'ambiance années 80, il y a des personnages originaux parce que c'est vrai que des gamins dans Ghostbusters, ça n'avait pas été fait avant. Mais voilà, l'intrigue principale, malheureusement, n'est pas assez originale. Et avant de terminer avec la partie sans spoil, je vais quand même signaler justement par rapport à cette critique qui a été faite que le fait que le scénario est très proche du premier film. C'est dommage, c'est vrai, parce que la franchise Ghostbusters, il y a quand même matière. Vous avez eu deux séries animées dans les années 2000, dans les années 80, pardon. Vous avez eu des jeux vidéo, vous avez même eu carrément un jeu vidéo en 2009 qui reprenait le scénario qui avait été prévu à la base pour le film Ghostbusters 3 qui n'a jamais été fait. Donc, pourquoi ne pas introduire plutôt ce genre d'élément dans l'intrigue plutôt que de se contenter de copier ce qui a été fait avant ? C'est un peu bizarre, c'est un petit peu dommage. Mais pour le reste, évidemment, je le répète, ce film est vachement cool, ce film est très drôle, ce film est très bien fait. Donc, écoutez, allons tout de suite en partie spoiler ! Ok, partie spoiler. Pour cette partie spoiler, ce que je vais faire, c'est que déjà dès le début, là maintenant, je vais dégager pour moi les deux problèmes majeurs du film. Le premier problème, bon, c'est ce que je disais en partie, en partie no spoil et c'est ce que tout le monde répète en critique négative, c'est que ce film, l'intrigue, on va reprendre l'intrigue du premier film, c'est-à-dire que le méchant, c'est Gozer, vous avez les deux chiens démoniaques qui vont aller chercher un couple pour procréer. Donc là, dans l'histoire, c'est que les deux chiens vont chercher Paul Rudd et la mère des gamins, donc Kali, parce que dans le film, en fait, les deux personnages se cherchent un petit peu, il y a des petites scènes de dragouille, un petit peu goofy, donc voilà, donc ils vont choper ces deux-là. Et après, vous savez la scène finale avec les gamins Ghostbusters qui vont rencontrer Gozer, donc Gozer est joué par Olivia Wilde dans ce film, mais par contre, ils ont vraiment repris l'esthétique, c'est exactement le même personnage au niveau physique que le Gozer du film de 84. Et voilà, ils vont s'affronter, il va y avoir le truc de ne pas croiser les efflufs, ce genre de truc. Donc, encore une fois, c'est dommage parce que le... En fait, ce qui est relou dans ce film, c'est que comme c'est une suite, le film ne donne pas toutes les informations sur Gozer parce que le film prend en compte que si tu as vu le premier film, tu connais déjà Gozer. Et c'est là le problème, c'est que quand tu as vu le premier film, tu sais ce qui va se passer après s'ils font la même histoire. Et comme ils font la même histoire, du coup, tu n'as aucun suspense, ça te pète complètement. Et encore, ils auraient fait justement un vrai remake, ce qui n'est pas le cas. Ils auraient fait un vrai remake, ils auraient dû, du coup, développer plus l'intrigue autour de Gozer pour nous expliquer des choses. Là, non. Là, il faut avoir vu le premier film. Mais quand même, si tu as vu le premier film, tu connais déjà l'histoire et du coup, tu es un petit peu saoulé. Donc voilà, il y a un petit peu ce côté, on s'en bat les couilles du scénar dans ce film qui est un petit peu dommage. Encore une fois, ça ne m'a pas non plus cassé. Je suis resté dans le film, je me suis vraiment beaucoup amusé, mais c'est vrai que c'est dommage. Et enfin, l'autre gros problème de ce film, alors ça par contre, c'est un truc que je n'ai pas trop vu passer dans les critiques négatives, pourtant c'est un truc qui m'a sauté aux yeux et qui ne m'a vraiment pas saoulé, mais à chaque fois pareil, je me disais « Oh, dommage ! » C'est la musique. En fait, dans ce film, la musique n'est pas du tout originale. Donc la musique, c'est qui qui l'a fait ? C'est Rob. Alors, le mec de la musique qui est crédité, c'est Rob Simonson, qui est un gars que j'ai regardé sa filmographie, je n'ai vu aucun de ses films, donc du coup, je ne sais pas du tout ce qu'il fait d'habitude comme style de musique. Mais en fait, la musique de Ghostbusters, donc là, SOS Phantom 3, l'héritage sorti en 2021, ce sont uniquement, à part à quelques exceptions près, ce sont les musiques du film d'origine, mais les mêmes, c'est-à-dire qu'elles ne sont même pas modifiées, ce sont exactement les mêmes musiques. Donc ce sont les thèmes qu'on avait dans Ghostbusters 1 et 2, donc les compositeurs, c'était Elmer Bernstein pour le premier et Randy Edelman pour le deuxième. Mais genre, ce n'est même pas modifié ni rien, c'est exactement les mêmes. Alors c'est cool, la musique est bien, mais il n'y a pas de changement, il n'y a pas de rajout, il n'y a pas de... Donc c'est... Ouais, la musique est bien, mais en fait, tu t'es juste contenté d'acheter le CD et de mettre les musiques pendant le montage, donc ce n'est pas fou. Et c'est là, en fait, le truc qui m'a un petit peu déçu, c'est que si vous avez vu la bande-annonce, dans les bandes-annonces de Ghostbusters, il y avait vraiment des musiques de fou, ils avaient repris la... Pardon. Ils avaient repris la chanson Ghostbusters et ils l'avaient réadaptée pour en faire un vrai OST de film qui est ce qui était dans la bande-annonce, qui était trop bien, c'était très punchy et ce n'est pas du tout utilisé, ça n'y est pas. Ils refont le coup de te mettre des musiques de bande-annonce vachement cool qui ne te mettent pas dans le film. Et ça, ça m'a saoulé. Et le problème, c'est que du coup, dans les phases d'action du film, la musique, elle est très absente. On n'a pas de musique d'un coup qui s'élève pour nous mettre à fond dans l'ambiance. Les scènes d'action sont très bien faites, elles sont vachement cool. Mais par contre, la musique n'est pas marquante dans ces moments-là et c'est l'autre truc qui est vraiment dommage dans ce film. Ok, bon. Maintenant, je vais arrêter de pinailler et maintenant, je vais parler de tous les points positifs de ce film et surtout, pour moi, la qualité ultime de ce film, c'est que ce film est drôle. Ce film, toutes les vannes passent, c'est fou. Il y a plein de blagues, il y a beaucoup d'humour dans ce film, il y a de l'humour de situation, il y a beaucoup de jeux de mots. Alors, j'ai vu le film en VO et la VF, les sous-titres, alors je ne sais pas comment c'est la VF du film, mais en tout cas, les sous-titres de la VO, les traducteurs se sont vraiment emmerdés à essayer de traduire les blagues et ont réussi à reprendre vraiment les jeux de mots qu'il y avait d'origine. Du coup, c'est vachement cool, c'est vraiment très amusant. Il y a quelques blagues aussi sur des sujets modernes, notamment, à un moment donné, ils font une blague sur le progressisme que je ne sais pas d'ailleurs si cette vanne, elle m'a beaucoup fait rire, mais je ne sais pas si cette blague fait référence face au film de 2016 qui se voulait progressiste. En tout cas, le film est très drôle. Il y a juste une vanne, comme je disais dans la partie no spoil, une vanne qui n'a pas marché pour moi parce que pareil, ça va dans le truc des easter eggs parce qu'il y a beaucoup d'easter eggs dans ce film. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est que, ça c'était montré dans la bande-annonce que les gamins vont récupérer l'hecto-1, la fameuse voiture, et vont faire une course-pursuite dans la ville pour choper un fantôme qui s'est enfui. Donc, ils vont te mettre le dawa dans la ville parce qu'évidemment, les gamins, ils n'arrivent pas à utiliser les pacas-protons. Donc, du coup, ils vont tirer dans tous les sens, ils vont te détruire la ville et ils se font embarquer par les flics. Et ce qui se passe, c'est que la gamine, donc Phoebe, a regardé sur Internet l'ancienne publicité des Ghostbusters et a noté le numéro de téléphone. Et du coup, quand elle est en taule, quand elle est en garde à vue, elle demande aux flics si elle peut passer un coup de fil pour appeler les Ghostbusters. et le flic la regarde et lui dit « Who are you going to call ? » Et voilà, c'est une blague easter egg. Moi, perso, elle n'a pas marché parce qu'elle faisait vraiment, tu la sentais venir à des kilomètres et c'est un petit peu dommage. Mais sinon, après, je pinaille, toutes les blagues, vraiment, il y a toutes les autres blagues de ce film, il y en a beaucoup, elles ont toutes marché. Et un autre truc aussi de ce film parce qu'ils auraient pu rater. En fait, c'est ça qui est cool avec ce film, c'est qu'il y a plein de moments où tu te dis, c'est pas prendre des risques mais ça peut être complètement foiré ce que tu fais. Et notamment, un truc qui est très réussi mais qui aurait pu être raté, c'est l'utilisation des gosses. Parce qu'évidemment, encore une fois, ce film, le thème, c'est les gamins. Les gosses sont très bien utilisés dans ce film. Il y a vraiment ce côté, encore une fois, très Goonies, en fait, où les gamins vont s'insulter, les gamins s'envoient des vannes, ils sont maladroits quand ils vont utiliser le matos, ils sont maladroits pour conduire l'ecto-1 aussi parce que c'est le grand frère qui conduit l'ecto-1 mais il a raté son permis trois fois donc il n'est pas très doué donc du coup, ça fait quand il conduit la voiture, c'est un petit peu le bordel et ça rajoute à ce côté un petit peu, pas cartoon mais vous voyez ce que je veux dire, ce côté maladroit des personnages qui est assez cool et qui reprend très bien l'esprit des Ghostbusters justement parce que les Ghostbusters, rappelez-vous, dans le film de 1984, ils font quand même pas mal de conneries. La scène de l'hôtel quand ils vont tout te défoncer, on voit que les mecs, ils ont du mal à gérer avec leur matériel donc c'est très bien fait, c'est très rigolo. Du coup, ça me permet de parler un petit peu des gamins, un peu plus dans le détail. En fait, en gros, vous avez quatre gosses dans ce film, c'est deux duos séparés. Le premier duo qui est vraiment le duo du film, c'est du coup Phoebe, la jeune adolescente et Podcast. Podcast, en fait, on ne sait pas comment, ils ne disent jamais comment ils s'appellent en réalité. C'est un gamin qui, les deux en fait, sont des gros nerds, Phoebe et Podcast. C'est les nerds de l'équipe. C'est eux qu'on va suivre pendant le plus clair du scénario parce que c'est eux qui vont chercher un petit peu, s'intéresser aux histoires de fantômes, qui vont enquêter, qui vont découvrir un petit peu ce que sont les Ghostbusters. Donc, ils sont un duo qui fonctionne parce qu'ils s'envoient des vannes, c'est eux qui vont tester les packs de protons et qui vont faire n'importe quoi avec. c'est assez cool. Et l'autre duo, c'est donc Trevor et Lucky. Donc, Trevor, c'est le gamin de Stranger's Thing. Donc, c'est Finn Welfard. Je suis désolé, j'ai du mal à dire son nom. C'est le grand frère, pas forcément, c'est pas le grand frère débile non plus, mais c'est l'adolescent de 15 ans qui lui, tout ce qu'il veut, c'est se faire des meufs et qui est un petit peu un petit peu saoulé d'aller vivre dans ce bled paumé à la campagne. Donc, en fait, il va essayer de dragouiller le personnage de Lucky qui est une gamine du coin qui bose dans un drive-in parce qu'il y a un drive-in dans cette ville. Et alors, moi, ce que je trouvais dommage, c'est que le personnage de Trevor, donc du coup, le grand frère, est très absent dans le film. Son seul rôle réel dans le film, c'est que c'est lui qui va trouver l'Ecto-One dans la grange de la maison et du coup, va la bidouiller, va la réparer, donc du coup, la conduire. Il ne sert qu'à ça, le perso. Réellement, ce personnage ne sert que pour introduire l'Ecto-One dans ce film. En fait, pour parler un petit peu du scénario, ce qui se passe, c'est que ce film, il est en deux moitiés. Vous avez vraiment la première moitié où c'est la découverte de la ville de Summerville mais aussi l'exploration de la maison avec du coup, Phoebe qui va découvrir le matériel de Ghostbusters et avec Podcast, ensemble, ils vont essayer de comprendre comment ça fonctionne jusqu'au moment où vous avez du coup, un fantôme qui s'échappe, qui est un espèce de... On l'a vu dans la bande-annonce, je ne crois pas que ce soit Bouffetout mais en tout cas, c'est assez proche. C'est pareil dans le fait qu'ils ont copié le premier film, c'est qu'on a un ersatz de Bouffetout qui va s'enfuir à aller mettre un petit peu la pagaille en ville et c'est là, en fait, du coup, ça fait que la première partie, réellement, vous avez d'un côté Trevor qui va juste se contenter d'essayer de draguer une meuf et du coup, de réparer Lecto One et la première partie va s'achever avec ce moment que tu attends qui était dans la bande-annonce qui est le moment où vous avez Lecto One qui va dans la ville pour poursuivre du coup Bouffetout 2.0 du coup, avec les gamins qui vont faire n'importe quoi, parce que pareil, Lecto One, ils vont un petit peu optimiser, c'est-à-dire qu'il y a des postes de tireurs sur les côtés, il y a une petite voiture télécommandée aussi qui leur permet de traquer les fantômes. Donc voilà, il y a une scène de course-poursuite qui est assez folle, ça tire dans tous les sens, c'est trop bien. Et c'est là vraiment que le film va démarrer l'intrigue, mais l'intrigue, je ne vais pas le redire encore une fois, c'est que c'est l'intrigue du premier film. Mais on garde toujours cette ambiance avec les gamins qui sont du coup les Ghostbusters 2021, c'est-à-dire les quatre gosses, parce que la gamine que Trevor draguait va les rejoindre, et ensemble, ils vont aller affronter Gother. Et justement, tant qu'on parle de scénario, il y a un truc aussi que dans ce film que j'ai apprécié, si on enlève tous les easter eggs encore une fois qui sont très bien placés, c'est-à-dire que beaucoup d'easter eggs sont en arrière-plan, par exemple, quand ils arrivent au début dans la maison, il y a des piles de bouquins, il y a des tours de livres comme on avait dans le premier Ghostbusters dans la bibliothèque, sauf que ces tours de livres elles sont en arrière-plan. Vous voyez, c'est ça qui est bien dans ce film par rapport aux easter eggs et aux fans de service, c'est qu'ils ne sont pas là à passer quatre plombes à en parler, c'est en arrière-plan, pareil, il y a un moment donné où il y a un Twinkies qui va passer devant la caméra, mais ça passe une seconde, c'est le fameux Twinkies, c'est le petit cake, la théorie de l'apocalypse qu'ils ont dans le premier film. Donc voilà, c'est très bien fait, c'est assez cool et pareil, toujours dans le fait que ce scénario ne nous prend pas pour des cons, c'est qu'il y a un truc dans ce film, c'est qu'il y a tout un délire avec le grand-père, parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, le grand-père de Phoebe, c'est Egon Spengler, donc un des Ghostbusters, c'était l'intello du film d'origine. Et en fait, dans le film, quand Phoebe va un petit peu fouiller la maison pour enquêter, elle va être aidée par le fantôme parce que Egon Spengler est mort, c'était l'introduction du film et l'acteur aussi, en fait, ce film rend hommage à Harold Ramis qui est décédé et en fait, quand Phoebe va enquêter dans la maison, le fantôme de Spengler va être là pour l'aider mais on le voit pas, il est invisible mais genre par contre, ils font ce truc, ce vieux truc qui est marrant, pareil, comme quoi ce film fait vraiment années 80, c'est qu'ils reprennent ce truc de montrer que quelqu'un est invisible juste en déplaçant des objets, genre par exemple, les lampes qui vont faire comme ça pour pointer différents lieux, ce genre de truc, donc c'est assez cool mais ils disent pas que c'est Spengler, vous voyez, c'est bon, tu le devines assez tôt dans l'intrigue mais moi j'avais peur de ça, j'avais peur qu'à un moment donné il y ait une scène où tout le monde s'arrête et tout le monde soit là à dire mais attends, cet homme invisible qui nous aide ne serait-ce pas Spengler le fantôme de ton grand-père qui était un Ghostbusters ? Non, ils font pas ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment les personnages comprennent que c'est Spengler mais ils le disent pas, pour eux c'est acté et roule le film et ça j'ai bien aimé, le film prend en compte que c'est compréhensible et du coup continue d'avancer sans passer 4 ans sur des trucs que t'as deviné dès le début donc c'est pareil, assez cool et évidemment pour terminer sur la partie spoiler je vais parler un petit peu de la fin donc la fin du film ce qui se passe c'est que comme dans le film de 84 ils vont affronter Gozer mais ce qui se passe c'est que là où j'avais peur justement j'avais peur de ça à la fin c'est que je pensais vraiment qu'ils allaient nous refaire le coup de les 4 gamins ensemble qui font la technique de croiser les effluves pour buter Gozer en fait non c'est là que le film devient intéressant c'est que même s'il reprend la trame du premier film il va quand même essayer de faire un petit truc original là ce qui se passe c'est qu'en fait ils arrivent pas à tuer Gozer et en fait ils se retrouvent tous dans la maison parce que ce que Spengler a fait en fait dans cette maison c'est qu'il l'a transformé en piège gigantesque pour Gozer donc ils attirent Gozer dans le jardin de la baraque en fait qui est complètement miné en fait truffé d'attrapes fantômes vous savez les grosses les grosses caisses pour attraper les fantômes de Ghostbusters ben voilà il y en a partout et le but en fait c'est que Gozer marche dessus ils activent le piège et ça va l'aspirer ça galère parce que Gozer est ultra résistant il n'y arrive pas et c'est là que du coup au dernier moment comme on ne sait pas quoi faire les Ghostbusters arrivent les vrais les originaux et c'est cool parce qu'en fait c'est introduit un peu plus tôt parce qu'encore une fois Phoebe va téléphoner aux Ghostbusters elle va avoir Dana Croyd au téléphone et elle va lui dire ben voilà il y a un problème en ville on a besoin d'aide Dana Croyd c'est pas montré en fait qu'il va participer mais on s'y attend un petit peu donc du coup ce qu'il a fait c'est que Dana Croyd a appelé Bill Murray et le quatrième membre du coup Winston le Black je ne sais plus comment s'appelle l'acteur et ben du coup ils sont venus pour filer un coup de main donc vous avez les deux teams exactement ce qu'on attendait encore une fois par rapport au film de 2016 qui ne le faisait pas c'est là c'est ce qu'on attendait c'est qu'on a la nouvelle team de Ghostbusters donc les jeunes mais aussi les anciens Ghostbusters d'origine qui sont là et qui vont s'y mettre tous ensemble pour affronter Gozer et c'est trop bien et du coup en fait la scène ce qu'ils ont fait pareil pour bien monter sur l'ascenseur émotionnel c'est que vous avez un plan le plan final pour affronter Gozer c'est que vous avez du coup Phoebe qui est avec son avec son pack de protons en train de tirer à côté d'elle vous avez du coup les trois Ghostbusters d'origine qui lui finissent un coup de main et lentement vous avez Harold Ramis donc Spengler donc le quatrième Ghostbusters donc l'acteur est décédé et donc le personnage est mort dans le film qui va apparaître en fantôme et qui va en fait tenir le pack de protons de Phoebe donc de sa petite fille pour tirer et vous avez un plan qui est trop bien tu t'y attends à ce plan mais ça fait plaisir un plan du coup où on voit les quatre Ghostbusters d'origine qui sont alignés avec du coup Harold Ramis en fantôme ils ont refait ce truc comme on avait dans Rogue One d'avoir un face swap pour faire la tête de l'acteur qui est un petit peu vieilli donc du coup les quatre ensemble c'est assez cool c'était très bien fait vraiment j'ai beaucoup aimé ce final et pour rajouter une couche encore dans les easter eggs et je vais terminer la partie spoil là-dessus c'est que évidemment quand les trois Ghostbusters arrivent les trois Ghostbusters d'origine déboulent ils envoient toutes les vannes possibles et c'est le moment vraiment où là le compteur du fanservice il explose parce que forcément ils vont balancer toutes les vannes qu'il y avait de la scène de Gozer dans le film de 84 et il y a une van que tu attends que personnellement j'attendais que je pense que beaucoup de gens savaient qu'ils allaient faire c'est que Gozer regarde Dan Aykroyd Dan Aykroyd arrive et redit comme dans 84 il dit ouais bah on vient pour t'arrêter Gozer le regarde lui dit es-tu un dieu les trois Ghostbusters se regardent et là t'as Dan Aykroyd qui dit oui donc c'est cool c'est bien qu'ils aient fait ça parce qu'encore une fois c'est ce qu'on attendait d'un film Ghostbusters voilà c'est ce genre de fanservice c'est très bien fait c'est très amusant et je vais pas toutes les faire mais il y a beaucoup de vannes comme ça dans le film et c'est vachement cool bon je vais arrêter là je vais faire là une petite conclusion ce film je pense n'était pas forcément attendu à part quand il avait été annoncé en 2019 le reboot de 2016 avait laissé entendre que c'était impossible de faire un film Ghostbusters aujourd'hui ce film là SOS Fantôme L'Héritage prouve le contraire ce film est la suite que personne n'attendait et qui valait le coup ça valait le coup de faire ça c'était vachement bien je me suis vraiment beaucoup amusé si vous avez vu le film je suis curieux d'avoir votre avis mais moi personnellement en tout cas il n'y a rien qui me fera changer d'avis ce film était trop bien ce film était très amusant et ce film pue l'amour c'est à dire que vraiment Jason Reitman on sent a voulu faire un hommage aux Ghostbusters d'origine au travail de son père a voulu rendre hommage à tous les à tout ce qui fait l'essence même de la franchise Ghostbusters oui encore une fois parce que tout le monde l'a dit ce film repompe un peu trop le film d'origine mais l'ambiance les personnages et surtout l'humour tout ça dans ce film donne une vraie identité à ce S.F.S. Phantom 3 ce film encore une fois et je terminerai là dessus ce film n'est pas un remake déguisé ce film peut sembler être un remake déguisé mais il y a trop d'originalité justement donc du coup ça lui permet d'être vraiment un film à part et d'être à la fois d'être une bonne suite mais en même temps ce film est trois choses ce film est une bonne suite ce film est un bon hommage et surtout ce film est une très bonne manière de relancer la franchise et un truc que je ne dis pas très souvent mais là c'est le cas c'est que si jamais une suite et évidemment ça va être prévu si jamais une suite est confirmée moi c'est bongo j'irai la voir très volontiers bah écoutez moi j'arrête là et en tout cas je vous dis à bientôt pour de futures chroniques sur la chaîne Heroic Cinéphili salut